Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui de vous donner des conseils qui vont être hyper importants. C'est faux pas que l'on fait quand on organise son mariage et qu'on n'est pas accompagné par une professionnelle. Je vais vous en citer quelques-uns et j'espère que ça pourra vous aider puisqu'ils sont hyper importants. C'est vrai que quand on n'est pas accompagné par une professionnelle, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. C'est pourquoi je vous recommande toujours d'être accompagné par une professionnelle, que ce soit une wedding planner ou que ce soit avec mon coaching. Entourez-vous de professionnels qui passent leur vie à organiser des mariages puisqu'un mariage au final c'est énormément de budget et tout mérite d'être. Pensez à la perfection pour que le jour J, vous ayez vraiment le mariage que vous souhaitiez. Alors n'oubliez pas de rejoindre le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner si vous n'êtes pas encore accompagné, afin que je puisse vous donner un petit coup de main dans les moindres détails et que vous passiez des préparatifs tranquilles et que vous soyez surtout très sereine pour le jour de votre mariage. Commençons en attendant avec la première erreur phare que je vois toujours et même avec mes mariés. Et en fait si vous voulez sur les premiers rendez-vous que j'ai avec mes futurs mariés qui ont rejoint le coaching, que ce soit du forfait gold ou du forfait basique, on se concentre toujours sur ce fameux budget. La question que je pose même depuis les rendez-vous découvertes qui sont offerts, c'est quel est votre budget pour votre mariage ? Et parfois on peut me répondre par exemple on a 30 000 euros. Sauf que quand je leur demande un petit peu comment est-ce qu'ils ont pensé à détailler ce budget, généralement ils ne l'ont pas pensé du tout puisqu'ils disent un numéro 30 000 euros, c'est ce qu'on peut faire. Mais en fait parfois les futurs mariés n'ont aucune idée de combien vous coûtez chaque poste du mariage. Combien coûte un fleuriste, combien coûte le traiteur, combien coûte un lieu de réception. Même si c'est très relatif à là où vous vivez et là quand est-ce que vous avez envie de vous marier, c'est vrai qu'on a quand même des grilles. Donc moi j'accompagne toujours mon coaching de grilles moyennes de dépenses par catégorie pour qu'on puisse dès le début vraiment se projeter. Pourquoi est-ce que c'est important de détailler votre budget avant de vous lancer ? Tout simplement parce qu'en fait si vous ne le faites pas et que vous dites simplement 30 000 euros, mais en fait on ne sait pas vraiment combien coûte le tout, si vous avez déjà un lieu qui va vous coûter 8 000 euros, ensuite que vous en êtes déjà à 20 000 euros de traiteur, en fait en faisant les calculs on se rapproche déjà énormément des 30 000 euros qu'on avait fixé auparavant, alors qu'on n'a que deux prestataires sur tout ce qu'il va falloir voir pour l'organisation du mariage. Donc passez du temps à tout ça, à vraiment penser au budget, à le détailler par catégorie selon vos priorités. Mais si c'est trop difficile pour vous de le faire, ce que je peux comprendre, si moi aujourd'hui on parle d'un autre secteur qui n'a absolument rien à voir au mariage, ça va être très difficile pour moi de pouvoir penser à combien ça va coûter. Donc n'hésitez pas à venir me voir si jamais c'est trop difficile pour vous, je serai ravie de pouvoir vous donner un petit coup de main par rapport à tout ça. La deuxième erreur que font beaucoup de futurs mariés, c'est de se précipiter. On va se marier, c'est génial, on va directement chercher des lieux de réception. Et en fait on saute une étape qui est selon moi primordiale, c'est celle de communiquer, de parler, de poser les bases. Et quand on ne le fait pas, j'ai énormément de cas de futurs mariés qui sont trop précipités et qui en fait aujourd'hui me disent, ah bah avec du recul, c'est vrai que si on avait pensé à tous ces détails importants, on n'aurait peut-être pas pris ces décisions. Sauf que c'est trop tard, ils ont déjà le lieu, alors qu'il y avait plein de petits détails auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Renseignez-vous, prenez le temps, discutez. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que quelqu'un dans notre famille va nous aider sur le budget ? Qu'est-ce qu'on aimerait ? Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas ? Voilà, parlez de toutes ces petites choses-là, de faire le détail un petit peu, le tour de toutes les prestations et de tout ce qui est important pour vous, c'est fondamental avant de vous lancer directement dans les recherches. Encore une fois, une fois que c'est fait, une fois que vous avez signé un contrat, c'est très difficile d'y revenir. Donc surtout, prenez ce temps-là, parlez ensemble, c'est un événement qui est pour vous, c'est un événement qui est heureux, c'est un événement qui généralement est une fois dans une vie. Donc pensez bien à prendre ce temps. En plus, c'est des moments de conversation, de partage ensemble qui sont selon moi très importants. Et je me rends bien compte la différence quand on prend le temps de faire tout ça avant et quand on ne prend pas le temps de le faire. Souvent, quand on n'a pas pris le temps de tout ça, on se rend compte des mois après qu'en fait, le budget est largement dépassé. Parce que même si souvent, il est dépassé, même quand on le prévoit, au moins, on arrive quand même un petit peu plus à se rapprocher de tout ça parce qu'on a vraiment au fur et à mesure un suivi sur le budget. Quand on ne le fait pas, c'est souvent très dépassé. Quand on ne le fait pas, on regrette souvent des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Quand on n'a pas eu ces conversations avec nos parents de qui va nous aider sur le mariage, ben en fait, on a déjà dépensé beaucoup de choses en faisant attention au budget alors qu'en fait, nos parents nous disent au bout de 4 mois que, bien évidemment, qu'ils vont nous aider pour ce qu'on a envie alors que du coup, on aurait pu avoir un lieu un petit peu plus cher. C'est plein de petits exemples comme ça, mais qui font que ça peut avoir un impact quand même sur votre mariage. Donc faites très attention à ça et prenez le temps surtout avant de vous précipiter. Ensuite, aujourd'hui, vous savez que même si on ne parle plus tellement de thème de mariage, on parle d'ambiance de mariage. Quelle ambiance vous souhaitez ? Conviviale ? Chaleureuse ? Ou alors plutôt froide, élégante, grandiose ? Ça va être à vous de poser des mots un petit peu sur tout ça. Sauf que poser un mot, c'est pas suffisant. Si je reprends l'exemple de moi, j'adore les mariages chaleureux. Peut-être que moi, dans ma tête, comment j'imagine mon mariage chaleureux ? Ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous, vous êtes en train de penser en direct. D'ailleurs, commentez-moi, qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis mariage chaleureux ? Dites-le moi en commentaire pour voir si vous pensiez ou non. Et je pense que ça va être le parfait exemple pour se rendre compte qu'on ne pense pas de la même façon. Donc, étant donné qu'on ne pense pas de la même façon et que nos goûts vont aussi évoluer au fur et à mesure, posez aussi tout ce que vous pensez visuellement pour votre mariage. Avec des planches d'inspiration, moi c'est ce que je fais également pour tous mes clients du coaching. Ou avec des questionnaires, on se rend compte que les mots ne sont pas suffisants. On se crée des tableaux Pinterest, on se crée ensemble des moodboards pour pouvoir avoir cette fameuse ligne directrice. Parce que quand on commence à acheter à droite, à gauche et la décoration, ben en fait, on le fait un petit peu au coup de cœur. Je vais acheter ça parce que c'est super joli. Puis ça aussi, en fait, quand on les assemble, ça n'a plus rien à voir. Et on s'éloigne énormément de cette fameuse ambiance et de ce moodboard qu'on avait pourtant prévu. Alors que si vous avez, vous, le moodboard avec vous tout le temps, quand vous allez acheter quelque chose, elle va dire, non mais je vais déjà regarder mon moodboard. Je vais regarder si ça correspond. Si ça correspond, j'achète. Si par contre, je vois qu'en fait, ça n'a rien à voir que j'achète, je suis en train d'acheter un vase hyper naturel terracotta alors qu'on a une ambiance très chic, très moderne, ça ne va pas du tout aller. Alors prenez le temps aussi de bien poser vos idées, d'établir une ligne directrice, de faire un moodboard que vous allez pouvoir avoir avec vous tout le temps lors de vos achats pour ne pas acheter plein de choses qui, au final, ne pourront jamais aller ensemble. Et du coup, ce sont des dépenses un petit peu inutiles. Ensuite, je pense que quand on est futur marié, on est toujours hyper content d'être entouré. On a tellement hâte de pouvoir partager des moments avec nos demoiselles d'honneur, avec nos témoins, avec nos garçons d'honneur. On a envie de les impliquer. On a envie qu'ils s'impliquent, qu'ils nous aident, qu'ils donnent leurs avis, qu'ils soient vraiment présents pour nous. Sauf qu'il ne faut pas non plus les surcharger. Même si beaucoup vont vous dire, on est là pour faire ce que tu veux, pour t'aider, et ça vient du cœur, et c'est sincère, et c'est vraiment très gentil. Ce n'est certainement pas leur métier. Donc ne les surchargez pas. Une autre chose aussi qui est importante, c'est ne confiez pas des prestations à vos invités et à vos proches. Si vous avez votre meilleur ami qui est photographe, ce n'est certainement pas son rôle le jour du mariage, de prendre des photos de votre mariage. Parce que lui aussi, il va vouloir profiter. Et du coup, il ne sera pas vraiment dans le métier et dans le vif du sujet, comme si c'était un professionnel qui n'était pas quelqu'un de vos proches. Ne les surchargez pas. Ne demandez pas non plus à un proche, bon bah vu qu'on n'a pas de vidéo, c'est toi qui as la responsabilité de faire des vidéos, parce qu'on sait que tu es un pro sur Instagram, que tu fais toujours des super stories. En fait, ne lui demandez pas tout ça, tout simplement parce qu'il va y avoir une énorme responsabilité. Et en fait, ce n'est pas un vidéaste au final. Donc si jamais il vous prend des vidéos, mais que ce n'est pas exactement comme vous vouliez ou qu'il manque quelque chose, ça peut engendrer beaucoup de stress de la part des deux côtés. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Pareil, quand vous n'avez pas de coordinatrice le jour J, on ne missionne pas une seule personne dans les rendez-vous, pardon, last minute que je propose. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas fait partie du coaching, que vous vous mariez là très prochainement et que vous êtes un petit peu stressé parce que vous n'avez pas de wedding planner, sachez que je propose un rendez-vous last minute qui nous permet ensemble de revoir le déroulé en détail, que je vous donne mes conseils, qu'on regarde également chaque prestation pour être sûr que vous n'avez rien oublié et que tout est OK. Et bien évidemment, répondre à toutes vos questions et vous donner plein de conseils. Justement, dans ce rendez-vous, on voit comment est-ce qu'on peut aller donner ces missions, les répartir et surtout, quelles sont les missions qui sont importantes à confier le jour J. Donc, n'oubliez pas de ne pas les surcharger, de bien, bien, bien prendre en compte et se rappeler que ce ne sont pas des professionnels du secteur et comme ça, vous verrez que tout va bien. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est de se dire on n'est pas du tout flexible. On a choisi cette date, ce lieu, on veut ça, on veut ça. Je vais vous prendre l'exemple de la date, mais en fait, c'est un petit peu valable avec toutes les prestations que vous allez vouloir. De se dire dès le départ, on veut se marier le 24 août 2023, ça fait que vous fermez énormément de possibilités. Aujourd'hui, vous avez de nombreux futurs mariés qui s'y prennent des années à l'avance. Ça devient deux ans à l'avance, ça devient normal pour commencer à organiser son mariage. Donc, pensez bien que si vous vous fermez à une date et que vous êtes à un an du mariage, eh bien, ça va être compliqué pour vous de pouvoir avoir le choix, en fait, entre plusieurs prestataires. Et pourtant, je trouve que c'est hyper important de ne pas se dire on choisit ce lieu parce que même si on préférait lui, vu qu'il est déjà réservé pour cette date-là, on va prendre celui-là. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir le choix et de passer à côté de prestataires, de lieux, de choses que vous aviez envie tout simplement parce que vous n'aviez pas été flexible sur une date. Alors moi, dans le coaching, encore une fois, je vous pousse à trouver une date qui a du sens pour vous, qui est symbolique pour vous. Mais ça, si vous vous y prenez bien à l'avance, quand vous voyez que vous n'êtes pas si à l'avance que ça, ne soyez pas fermé à une date spécifique tout simplement parce que vous voulez le 10 juillet parce que le 10 juillet, c'est très bien, c'est début juillet, les vacances scolaires commencent. Soyez plutôt ouverts et vous verrez que comme ça, vous aurez beaucoup plus le choix en termes de prix, mais aussi en termes de qualité des prestataires et vous ne serez pas obligés de choisir qu'une seule option puisque c'est la seule qui reste et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, ne soyez jamais fermé sur rien. Je vous prenais l'exemple de la date, mais je vous disais aussi que c'était valable pour tout. Pareil pour les robes. Si on va choisir une robe avec l'idée en tête, moi, je veux une robe sirène parce que je sais que c'est ce qui me va le mieux, alors que vous n'avez jamais essayé de robe et que vous n'avez jamais non plus essayé d'autres styles de robe qui pourraient vous aller très bien, vous allez vous fermer à un style sans avoir essayé alors que peut-être un autre style vous irait bien mieux que celui que vous aviez en tête. Donc, ne soyez fermé à rien pour toutes les prestations. Écoutez les prestataires, les professionnels, écoutez leurs conseils, essayez tout simplement. Si au final, on revient sur la première option, c'est génial, mais sinon, on sait qu'on est toujours ouvert à certains changements. Maintenant, je sais que quand on organise son mariage, on ne passe pas sa vie à l'organiser. Sûrement parce que vous travaillez, sûrement parce que vous avez peut-être des enfants ou le week-end, vous avez des choses de prévues. En tout cas, votre vie continue mais par contre, vous avez quand même une charge supplémentaire qui vient s'ajouter à tout ça. Et donc, généralement, on n'a pas spécialement de temps. On n'a pas le temps de rencontrer les prestataires et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur à ne pas commettre. Moi, quand je vous propose le coaching, plutôt que de vous dire rejoignez-le directement, je vous propose un rendez-vous. Un premier rendez-vous pour qu'on puisse avoir un feeling qui, selon moi, est primordial. S'il n'y a pas le feeling dès le premier rendez-vous, c'est très compliqué de continuer à travailler avec des prestataires. Donc, avant de signer un contrat et de tout accepter, n'oubliez pas de les rencontrer. Par exemple, moi, j'ai le cas d'une future mariée du coaching qui avait adoré un photographe. Elle avait adoré la proposition du photographe, elle adorait ses photos, ça rentrait dans son budget, tout était parfait. Et quand je lui ai demandé « Mais est-ce que tu l'as eu au téléphone ? Est-ce que tu as fait une visio avec lui ? » Elle m'avait dit non. Je lui ai dit « Écoute, je te conseille de pouvoir quand même échanger avec lui pour avoir un feeling, tout simplement, pour voir si le courant passe. » Et en fait, elle l'a fait. Elle a suivi mon conseil et puis elle a eu une visio avec lui et ce n'est pas du tout passé. Le courant n'est pas du tout passé. Elle m'a dit « Mais merci en fait ! » Parce que sinon, moi, j'étais prête à signer tout de suite parce que tout me convenait par mail. C'est vrai que c'était des échanges qui étaient assez normaux où on était tous agréables et en fait, ils se sont rendus compte au téléphone que sur plein de détails, ils n'étaient pas d'accord. Ce n'était pas la même façon de travailler qu'elle souhaitait pour son mariage. Plein de petits détails qui ont fait qu'au final, elle ne l'a pas choisi. Et en fait, si elle n'avait pas eu cette visio avec ce prestataire, elle aurait signé le contrat avec une personne qui du coup ne convenait pas à ce qu'elle souhaitait. Donc, n'oubliez pas de rencontrer vos prestataires. Aujourd'hui, on a la chance avec les visios. C'est très facile de pouvoir avoir un premier échange et de quand même se voir. Je pense que de se voir, de s'entendre, c'est très 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 important. Donc, n'oubliez pas de le faire avant de signer vos prestations. Rencontrez-les, parlez-leur, posez-leur vos questions. Comprenez un petit peu comment ils travaillent pour voir si leur mode de fonctionnement va et match avec ce que vous vous souhaitez. Voilà, ce sont les erreurs globalement que je retrouve le plus. Évidemment, la liste pourrait s'allonger et s'allonger et s'allonger, mais c'est pour vous montrer l'importance de pouvoir être suivi avec quelqu'un, l'importance de faire attention à toutes ces petites choses-là. C'est vrai que même si vous appliquez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je suis persuadée que ça va déjà énormément vous aider. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y avait déjà une petite chose que vous aviez fait mal, entre parenthèses, maintenant que vous avez vu cette vidéo ou pas, je serais ravie de pouvoir le voir, qu'on puisse échanger, que je puisse vous aider. En tout cas, faites attention à tout ça. Prenez le temps surtout, pas trop, mais organisez-vous pour être dans les temps et faites attention à tous ces petits détails qui au final, tout ce que je viens de vous dire ici a énormément d'importance pour votre mariage, a beaucoup d'impact aussi dessus. Donc j'espère au moins que vous allez pouvoir corriger ces petites erreurs-là si jamais c'était quelque chose que vous n'auriez pas pensé. J'espère en tout cas vous avoir aidé. Comme toujours, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à aussi liker la vidéo. Ce sont des petits détails qui m'aident énormément sur cette chaîne. Et en attendant, je vous remercie énormément et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.